M. Huig, Martine Aubry souhaite envoyer une lettre à tous les Français. L'UMP a-t-elle à craindre de cette méthode ? Non, je ne pense pas. Je crois que cette lettre, au contraire, c'est du pain béni pour l'UMP parce que finalement, elle évoque un certain nombre de choses qui ont été des échecs. Notamment, je pense, quand elle prend l'exemple de ce qu'elle a fait sur l'île, eh bien, nous avons tous les éléments pour démontrer qu'elle a raté un certain nombre de choses à l'île. Il suffit d'y aller pour s'en rendre compte. Je prendrai quelques exemples. La ghettoïsation d'un certain nombre de quartiers à l'île est patente. Et je pense que quand elle dit qu'elle veut que l'ensemble des Français se réconcilient, vivent ensemble, bien vivent ensemble, on s'aperçoit qu'à l'île, c'est le contraire. Un certain nombre de quartiers sont devenus de véritables ghettos. Quand elle parle de bonne gestion, il faut regarder comment ça fonctionne à l'île, notamment sur le fait qu'elle dit avoir diminué l'endettement de la ville de l'île, sauf qu'elle a fait payer l'endettement par d'autres. C'est-à-dire qu'elle est devenue présidente de la communauté urbaine. Et maintenant, c'est la communauté urbaine, donc l'ensemble des communes avoisinantes, qui payent la dette de la ville de l'île. Il faut aussi regarder comment fonctionne la communauté urbaine. Un certain nombre d'empreintes toxiques ont été faites, ce qui est venu plomber les finances de la communauté urbaine. Elle nous dit qu'elle veut mettre en exergue la laïcité. Or, tout le monde se souvient qu'elle avait réservé des créneaux d'horaire pour les femmes dans les piscines de l'île, et notamment dans un but exclusivement communautariste. Et donc ça pose un vrai souci vis-à-vis des règles républicaines et de la laïcité. Les exemples sont très nombreux. Elle dit qu'elle veut également une république irréprochable. Mais quand on regarde comment elle avait élaboré son règlement intérieur du conseil municipal, où l'opposition ne pouvait s'exprimer que deux fois cinq minutes par conseil, eh bien ce n'est pas comme ça que la démocratie peut s'exprimer. Cette démocratie, c'est aussi donner la possibilité à l'opposition de ne s'exprimer. Et là, nous étions complètement muselés. Et puis chacun se souvient les conditions dans lesquelles elle a accédé au premier secrétariat du PS, puisque cette élection avait été contestée, une plainte avait été déposée. Et je crois que la république irréprochable, eh bien on se l'applique. On se l'applique d'abord à soi-même, avant de vouloir la donner en exemple aux autres et donner des leçons aux autres. Une question un peu plus pragmatique. Envoyer une lettre à tous les Français, c'est quand même un sacré budget pour le Parti Socialiste ? Alors il faut se poser la question du financement, et puis de savoir aussi ces moyens de communication, sur quel budget ils vont être imputés. Est-ce que dans la campagne des élections présidentielles, eh bien ce sera imputé sur le candidat socialiste qui sortira du chapeau ? Toutes ces questions méritent d'être posées. Il n'est pas question que d'un côté l'EPS fasse finalement sa publicité, et une campagne finalement hors campagne, en dehors des règles normales de la campagne présidentielle, et puis après aille à l'élection présidentielle venir nous donner des leçons de financement, de bonne gestion. Donc je pense que tout cela devra être regardé avec beaucoup d'attention.